What's going on guys ? La 1.07 est sortie sur Metal Gear Survive, s'il y a encore des gens qui y jouent. Donc c'est une petite mise à jour, il y a eu quelques rajouts très légers, il y a un nouvel événement de BP évidemment. Et voilà, bref, c'est tout, en gros. Parce que la dernière fois on a eu la plus grosse mise à jour, le rajout des sets pour les différentes classes, etc. C'était vraiment la très très grosse mise à jour. Là c'est plus petit. Donc en tout cas, maintenant on a l'extrême qui est en quotidienne et en hebdomadaire, donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir appeler Metal Gearé en coop plus souvent, c'est sympa. Après nous avons aussi le nombre de Cubans qui a été ajusté par rapport à Metal Gearé, à combien de Cubans il faut pour l'appeler. Je crois que c'était 200 000 à la base quand ils ont sorti la difficile ou l'extrême, je ne sais plus trop quoi. Et maintenant ils l'ont réduit à 100 000. Donc en gros c'est comme le dernier événement des BP. Enfin bref, il y a ça. Bien sûr, après il y a des ennemis qui ont été revus à la hausse des Cubans. J'ai vu au lieu de 500, des fois on gagnait 615, 625, un truc comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa, toujours en coop évidemment. Donc ça vous permet par exemple d'appeler Metal Gearé plus souvent parce que vous gagnez plus de Cubans. La défense de la base, ça a été réduit à 22h au lieu de 24h. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne vois pas pourquoi 2h. Enfin c'est du bien, tant mieux. Je préfère faire ça que de le mettre à 26h. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Donc il y a le nouveau événement BP, donc The Fairy Men's Legacy. Maintenant on a aussi, quand on se log, on a le log premium par rapport au BP ou à des bonus. On va récupérer pas mal de SV à ce que j'ai vu. Il y a ça, il y a un nom qui a changé par rapport au manuel. Un manuel pour... Vous savez les manuels qu'on donne à la base, bon ça on s'en fout. Et après il y a un truc intéressant, c'est par rapport à la base en fait. Je vais vous montrer ça. Donc la capacité en fait des défenses, des tourelles automatiques ont extrêmement augmenté. Dans la base, je vais vous montrer ça après, quand on sera en jeu. Après un fixe par rapport aux munitions 9mm, on s'en tape, c'est pas intéressant. Et après aussi un truc très très intéressant, c'est le nombre de gadgets que vous pouvez crafter simultanément. Ça c'est énorme. Mais bon, ça j'aurais préféré que ça soit au jour 1, vous voyez. Parce que rester genre 5 minutes à appuyer sur une touche, enfin rester appuyé même, genre mettre une bouteille d'eau sur la barre espace, c'est chiant. Hein, c'est chiant. Bref, on va se voir en jeu et je vais vous montrer un peu les changements. Donc on se retrouve en jeu. D'abord on va regarder un peu les BP. Les BP c'est le plus rapide. Donc l'événement en cours. Donc déjà maintenant il y a le rang mondial, qui est assez facile. Alors attendez, hop, changement mondial. Voilà, alors ce qui est bien avec les BP, c'est fait par serveur. Donc du coup vous ne pouvez pas trop tricher. À moins que vous trichiez pour faire en fait l'extrême. Genre tout le temps la gagner. Vous pouvez faire ça à la limite. Mais bref, voilà. Il y a ça. Et c'est un peu comme dans Metal Gear 5, The Phantom Pain. Je crois que vous pouviez gagner des bannières en fait en argent et or. Bah là du coup il y a la même chose. Donc voilà. Mais bon c'est très simple. Moi j'ai joué un tout petit peu. Genre j'ai joué une heure, deux heures. J'ai 15 000 BP. Et en plus je n'ai même pas fait d'extrême. On a fait que du difficile. Et la première elle a un peu moins de 100 000. Donc voilà, c'est très simple. Pour les récompenses. Alors pour les choses uniques. On a le symbole otaku. C'est pas mal. Sympa. C'est toujours une bannière en plus. Après nous avons des couleurs uniques. Donc je vais montrer aussi les couleurs après. Donc il y en a trois. Il y a du vert, bleu et du rouge. Et après on a le chat. Voilà, il était déjà disponible dans Metal Gear Online 3. Donc voilà, un peu recyclé. Et c'est à peu près tout. Il n'y a que deux objets cette fois dans cette bannière. Après c'est que des pilules, des caisses, etc. Des manuels. Enfin voilà, comme d'habitude. Donc on a ça. Maintenant on passe à la base. Donc déjà je vous avais montré la dernière fois. Le mieux c'était piège en fait. Tout ce qui était piège et l'âme rotative, tout ça. Ça vous donnait beaucoup de défense. Ça vous donnait 430. Je ne sais pas s'ils ont revu les défenses. Mais en tout cas voilà, ça donnait un nombre, une capacité défensive sympa. Mais c'était 0.2% en fait. Ça vous prenez 0.2. Donc vous pouviez en mettre partout. Voilà, c'est pour ça que moi, ma base, c'est des pièges et des l'âmes rotatives. Et après vous aviez aussi les grillages qui étaient très bien. Donc là pareil, c'est du 0.2. Ça, ça n'a pas changé. C'est 200 et quelques. C'est les grillages les plus résistants et les plus intéressants. Mais maintenant il y a eu des gros, gros changements. Donc on regarde les tourelles automatiques. Maintenant elles prennent plus que 0.4. Et tourelles à grenade, par exemple, elles, elles prennent 0.3. Nous avons les mortiers qui prennent 0.2. Mitrailleuse lourde 0.2. Et ça aussi 0.2. Ah, c'est magnifique. Cano à air 0.3. Et vous regardez la défense de la base. Donc on est à du... Cano à air c'est du 1100. Gatling c'est du 2880. 2880 ça a l'air d'être le chiffre le plus élevé. Bon, après vous pouvez avoir plus si vous avez l'équipe en S. Moi j'ai l'équipe en A pour le moment, c'est tout. C'est juste pour ça. Mais par rapport à tout ce qu'on a de disponible, c'est la défense la plus élevée. Et ce qui est bien c'est qu'avant c'était en fait 1.6% je crois pour chaque tourelle. Donc au final vous mettiez pour 1.6% vous mettiez autant de pièges et ça vous redonnait beaucoup plus de capacité défensive. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les pièges primés. C'est pour ça que les pièges en fait primés sur ça. Mais maintenant les tourelles sont complètement viables en défense. Donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ça va être déjà beaucoup plus simple pour vous aussi pour faire de la défense. Parce que vous allez pouvoir utiliser les tourelles et en mettre vraiment partout. Donc à la limite, si vous voulez vous rappeler, faire passer les défenses sans les faire vous-même comme je vous avais montré. Alors déjà je vais vous montrer ça aussi, ça a changé. Mais maintenant un truc sympa, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez par exemple mettre que des mortiers. Parce que c'est très simple à faire. A la limite il n'y a que l'acier, ça pompe un peu l'acier. Mais vous prenez des mortiers, vous êtes à 1440 de défense et à 0.2%. Vous pouvez en mettre partout dans votre base. Et vous pouvez avoir une défense énormissime. Vous voyez que moi j'ai du 35 000 au maximum. Bon ma base elle est un peu pétée pour le moment. Mais j'ai 35 000 de défense rang A avec des pièges de tous les côtés. Vous mettiez des mortiers à la place, vous pouvez facilement atteindre les 50 000 je pense. De chaque côté, facilement et encore peut-être plus. Donc vous voyez un peu le truc. Et du coup vous pouvez laisser faire vos mecs défendre la base complètement. Tout simplement, vraiment pas obligé de la défendre vous même. Donc ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment bien pour les gens qui n'ont pas trop le temps. Vu qu'on parle de la base, il y a aussi eu un changement. Donc je vais vous montrer ça. Donc maintenant vous pouvez, alors je vais utiliser des SV pour vous montrer. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Donc on va confirmer, donc j'espère que ça va le faire. Yes, ça le fait, ok. J'avais peur que si j'utilise des SV en fait ça ne le fasse pas. Donc ça le fait. Donc maintenant en fait l'excavation est prête. C'est arrivé à terme, donc excavation de camp de base en cours. Donc maintenant en fait vous allez devoir faire oui ou non si vous voulez la défendre vous même. Donc reprendre et là vous choisissez. Donc défendre le camp en personne, donc vous même, sans vos mecs. Et après vous pouvez laisser le personnel s'en occuper. Donc si on laisse le personnel s'en occuper maintenant, on a une fondue au noir. Ça se fait automatiquement en une seconde, comme j'ai dit c'est des statistiques. Et hop c'est fait. Et vous arrivez à la fin. Voilà, réussi. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment cool. Comme ça les gens dans un sens ils n'ont pas vraiment besoin de mettre genre une alarme. Parce que c'est vrai que moi au début du jeu je me mettais une alarme en fait pour faire ma défense moi-même. Après une fois que j'ai eu mes hommes qui pouvaient faire la défense sans problème, je les ai laissés faire. Mais c'est vrai que ça peut être dangereux pour certaines personnes. Donc là du coup, voilà, l'excavation en fait va s'arrêter. Et vous allez pouvoir choisir si vous la faites vous-même ou pas. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et voilà, et on gagne. Voilà, bon ça ça n'a pas changé. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Maintenant nous allons regarder les gadgets. Donc maintenant les gadgets aussi ont changé. Vous allez voir que vous pouvez en crafter énormément. Donc par exemple on va dans les clôtures. Donc maintenant si vous faites X sur la manette 360, vous allez pouvoir choisir en fait. Donc 1. 6, en fait 6 c'est le nombre, c'est votre, le nombre total que vous pouvez en porter sur vous-même. En fait ça va remplir votre slot. Et après vous pouvez en faire 10 fois plus. Donc 60. Vous pouvez en crafter 60 à la fois. Donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça vous permet de, voilà, de jamais être à court de clôture pendant les co-ops. Parce que bon, c'est vrai qu'attendre quelqu'un qui est en train de crafter toutes ces clôtures, toutes ces défenses, c'est très très chiant. Donc du coup, bah là ça va beaucoup plus vite. Donc vous avez pour tout en fait. Voilà, pour toutes les défenses, il y a eu du 60 partout. Même pour les tourelles, ça a aussi été changé. Donc les tourelles, vous pouvez aller jusqu'à 20. Je crois que 20 c'est le maximum. Les mortiers aussi. Vous avez les tourelles, mitrailleuses, tout ça c'est 30. Les pièges, pareil, vous pouvez en créer 60 à la fois. C'est énorme. Les lames rotatives, 60 aussi. Tout a été rajouté en fait pour tout. Les fûts explosifs, les rampes et tout. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et bien sûr, tout ce qui est cocktail aussi, 60. Les grenades, pareil, 60. Les leurres, pareil, 60, etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez du coup. Et vous pouvez changer en fait. Parce que, par exemple, moi, je voulais tester par exemple les appâts. Et c'est vrai que créer des appâts un par un, c'est chiant. C'est extrêmement chiant. Ben là, du coup, hop, appâts 200. Voilà, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça rend vraiment le truc sympa, quoi, du coup. Là, le craft est moins chiant, est beaucoup moins chiant. Et c'est beaucoup mieux. Vous avez même les sprays. Les sprays de soins, vous pouvez en crafter 60. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est à peu près tous les changements de la 1.07. Donc c'est plutôt sympa. C'est encore, comme j'ai dit, c'est une petite mise à jour. Mais ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles pour beaucoup de gens. Donc c'est plutôt sympa. C'est toujours cool. Quand ça va toujours dans le bon sens, c'est toujours bien. Voilà. Plus tard, je pense, dans la semaine, j'essaierai de faire de l'extrême. La nouvelle extrême est assez embêtante. Parce qu'il y a le buff, en fait, fortifié. Qui réduit de 50% les dégâts qu'on fait, en fait, aux errants. Donc ça rend un peu le truc un peu plus difficile. Mais voilà. Toujours sympa de faire un peu d'extrême. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ...